salut à tous bienvenue sur la chaîne quanta 50 alors aujourd'hui bah on est sur mon beach et bah on va faire tiens et hop on va y aller direct on va se faire l'emmerman donc l'attaque que j'ai faite ce matin donc je mets directement niveau 4 parce que les autres niveaux je trouve qu'ils sont un peu faibles donc je vous avais fait voir dans une autre vidéo mais là pour gagner un peu de temps je vais directement au niveau 4 donc c'est une base qui défend bien je vais en commenter d'abord ma base mais je trouve qu'elle défend pas mal parce que tous les amers man là que j'ai fait là j'ai tous gagné avec cette base là enfin maintenant je les gagne plus parce que le niveau 5 est super raide mais les anciens j'y arrive tout le temps avec cette base là c'est vraiment une base mais pas mal si vous voulez la copier n'hésitez pas c'est vraiment une bonne base la preuve là on va avoir une super défense donc là niveau 4 qui comme assez chaud sur sur ce doc enfin non pas le docteur à normand pardon donc voilà on voit que les mortis font enfin les mortiers non j'ai encore ce reclèvement là les lances roquettes font bien leur taf le prototype là qui est au niveau 2 aussi gère trop et en slam aussi il gère pas mal on voit même que ça part un peu à gauche là il n'y a plus trop de défense enfin pas défense mais de deux troupes à droite là c'est tout est à gauche là on peut dire ouais ça va être chaud parce qu'il ya plus trop de défense en haut à droite enfin en aussi il n'y a plus trop trop de défense on peut dire ah ça va être chaud ça va être chaud mais en fait vu que j'ai mis spécialement des tours de snipe au niveau du QG bah c'est cette tour qui permet que pendant les autres troupes on peut essayer d'attaquer parce que c'est assez long et les tanks et guerriers donc c'est pour ça la tour de snipe fait le boulot on peut dire ah ça va être vraiment raid mais non la tour qui qui est bien intelligente qui détruit pas directement le tank parce que sinon ça soigne direct et détruit les autres petites troupes qui peuvent lui faire plus de mal parce que c'est vrai que ça peut c'est ces troupes là qui peuvent le faire plus du mal donc on voit qu'il ya une mitraeuse qui tire il essaye de soigner le tank les petits soigneurs là les fermiers là la tour de snipe qui a bien réfléchi elle a vu que la troupe plus proche tac elle tire dessus et là là qu'on voit ça on se dit c'est bon c'est gagné que le tank l'air soigner tout c'est pas faisable là le petit guerrier qui va être détruit tac bout de deux coups et là elle a bien réfléchi ma petite tour de snipe là elle a tiré directement sur les infirmiers donc comme ça bah on peut plus soigner le tank mais là il soigne enfin elle tire directement sur le tank parce qu'il est plus près de la tour du coup bah on voit que ça ça détruit plus que ça ne soigne donc au final bah ça va être une victoire on va avancer parce que là à 8 secondes de la fin donc je doute que c'est gagné donc là voilà tac bon bah voilà un bon docteur enfin non à chaque fois je vais le docteur non l'hammerman voilà là j'ai pas beaucoup de troubles donc en plus là je j'ai du mal avec tous les niveaux là je sais que je vais pas pouvoir attaquer donc vu que j'ai une barge pour le moment je vais attendre qu'elle se finisse et je vais attaquer plus tard à part si on attaque parce que là j'ai dû perdre un peu trop fait je vais monter à 433 donc voilà on va se mater le live mes attaques celle là une attaque vraiment particulière j'ai voulu tenter le full guerrier parce que je me suis dit bon y'a pas trop de défense enfin genre les mortiers qui tirent sur toutes les troupes en même temps là c'est que des cibles unies et là on peut se dire ah ça va être chaud que des guerriers surtout vu la map là y'a pas mal de défense là j'ai réussi parce qu'en fait qu'il y'a pas trop de défense qui tire sur toutes les troupes là c'est un parrain donc déjà la masse de guerriers enfin pas de guerriers mais de ah je sais plus leur nom merde oh putain bref on va les appeler guerriers voilà ça va aller plus vite la masse de guerriers donc ils arrivent directement sur le QG là on peut dire c'est sûr que c'est gagné et oui c'est gagné parce que là y'a plus de défense la guerre tout à essayer de tirer sur une sur une cible vu le nombre de cibles qu'il y a c'est quasi impossible et puis là le mortier qui détruit c'était vraiment là le mortier ça peut ça pouvait faire mal au guerrier il y aura peut-être dû le mettre devant mais là donc une ressource une base de ressources que j'ai faite mais le pire c'est qu'on m'a réattaqué et donc on a réussi à me la reprendre donc ça c'est vraiment je suis en ces bases j'ai fait les bases parce que j'avais plus trop de à d'autres deux plus j'ai attaqué d'autres villages mais pas trop de possibilités j'arrivais vraiment pas à savoir parce qu'en fait moi je sais à peu près mon niveau donc comment je peux attaquer donc c'est pour ça je joue un peu je me suis dit celui-là je peux le faire en bas en avec la troupe maintenant on va savoir le nombre des troupes enfin alors c'est bon on va pas changer mais on va voir ces fusils voilà donc je sais que celle-là je peux la faire avec le fusil donc je le referai quand je refermerai les fusils parce que là c'est ça que j'enlève mes guerriers je vais attendre qu'on m'attaque et puis je vais voir ce que je peux faire avec les guerriers et puis après j'en remettrai des fusils donc voilà ma petite base j'ai réussi à voir l'arsenal le niveau 16 franchement là j'ai de quoi améliorer il me faut des sous parce que là quand on voit que ça coûte quand même relativement cher les grenadiers c'est 4000 ouais faudrait que j'essaye des attaques avec les grenadiers je vous repartagerai ça au plus vite ouais les grenadiers ouais j'ai pas refait d'attaque depuis un moment avec eux les tanks aussi j'ai pas j'ai pas fait trop d'attaque avec eux je vais essayer de me refaire un petit compo pour essayer de nettoyer un peu la carte puisque là c'est vrai que c'est un peu plus compliqué il n'y a pas trop de village que je peux défoncer donc je vais bien voir avec ce que je peux faire une nouvelle compo ce serait pas mal ça permettrait de varier un peu donc voilà je crois que c'est à peu près tout sur ce que je voulais vous faire voir on va peut-être vous faire voir un autre gameplay pour voilà parce que je suis gentil on va vous faire voir enfin je vais vous faire voir mur de briques donc je l'ai fait avec celui-là voilà le mur de briques que je pensais pas le avec une autre compo parce qu'avant je le faisais avec les gros bras ou cas là je les fais avec les petits guerriers donc là je commence à cibler le lance-flammes après je mets des fumigènes pour les cacher après fin le cible qg je fais un tracé sur le qg et là je soigne parce qu'on voit que les j'ai dû mettre un autre sort non j'ai pas d'autres on voit que les lance-flammes font mal sur les guerriers donc là je mets le petit frise là et là on peut dire ah ça va être chaud ça va être tendu parce que là vous avez tout le monde de défense qui carrément à tuer les guerriers comme ça d'un coup et là on peut dire c'est bon qu'on voit là juste en haut à droite là le nombre de guerriers qui reste c'est bon donc j'ai varié un peu avant je faisais avec les gros bras là je peux le faire avec les guerriers donc faut pas se louper faut pas en perdre dès le début parce que sinon on peut dire c'est qu'il est déjà qu'il ne restait pas beaucoup à la fin donc vraiment bien gérer sinon en gros bras zucca ça se fait encore plus simplement mais ça coûte plus cher donc c'est l'inconvénient donc voilà donc je vais vous laisser je vous dire à la prochaine salut à tous et